... Il est conférencier, il est conseiller spirituel également, M. Eric Aboukeïta est avec nous. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Alors, nous parlons du mystère de l'ascension dans nos vies. Oui, nous parlons effectivement du mystère de l'ascension, en différent de l'ascension. Avant, il revient nous voulant d'abord encourager et féliciter toutes ces nombreuses personnes que nous suivent partout en Côte d'Ivoire et puis depuis la Sûre aux Jeunes, même en France et tout ça, mais surtout pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui ont appelé, qui voudraient encore une fois dire merci au DG de la RTI qui a permis que nous puissions trouver RTI mobile car c'était difficile pour eux, pendant qu'ils sont au travail, de pouvoir nous suivre. Maintenant, ils sont tellement heureux, très, très heureux, n'est-ce pas ? Ils pourront facilement maintenant nous jeûner partout où ils seront, mais pas au volant de la voiture, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, ainsi dire, l'ascension, c'est la montée de Jésus et l'assomption, c'est la montée de Marie. Alors, dans la doctrine de l'Église catholique, l'assomption, qui est la montée de Marie, est fêtée le 15 août, l'ascension, qui est la montée de Jésus, est fêtée le 4e dimanche après Pâques. Voilà. Donc, si vous voulez, oui, le 4e dimanche après Pâques, si vous voulez, 40 jours après Pâques, c'est là qui est fêté l'ascension de Jésus. Ça veut dire la montée de Jésus au ciel. Au ciel. Voilà. L'ascension fait partie des 7 grands mystères de la vie de Jésus, c'est-à-dire la naissance de Jésus qui était mystère, son baptême, sa passion, sa mort, sa résurrection, l'ascension, et puis la Pentecôte. Voilà. Donc, ça fait partie des 7 grands mystères, n'est-ce pas, de la vie de Jésus. Mais pourquoi Jésus monte au ciel? Jésus monte au ciel dans le but, n'est-ce pas, après avoir fini d'accomplir sa mission, va montrer à son Père qu'il a fini d'achever tout l'œuvre qu'il a fait, et c'est là qu'il sera jugé, n'est-ce pas, par son Père. Et c'est clair aussi que nous aussi, au soir de notre vie, lorsque nous allons mourir, nous allons rendre compte aussi. Très souvent, nous oublions cet aspect, lorsque nous nous afférons à beaucoup de choses, de temporel, matériel. On oublie quel aspect? L'aspect que nous aurons, n'est-ce pas, à aller rendre compte à notre Dieu, à notre Créateur. Donc, nous vivons très souvent pour être heureux, pour pouvoir nous épanouir, mais quelquefois, dans la façon de pouvoir acquérir nos biens, nous écrasons les autres, de façon malheureuse, de façon assez injuste, eh bien, nous aurons aussi à pouvoir rendre compte. Donc, il faut, comme premier élément, il faut d'abord se souvenir de cela, de Christ qui est venu en mission, qui a fait sa mission, qui finit, qui va rendre compte. Donc, nous aussi, nous allons finir notre œuvre, si c'était terre, au dernier jour, nous aurons une rencontre. Donc, c'est très souvent. Donc, en fait, vous voulez dire que les mystères du Christ sont, c'est comme si c'était calqué, on calquait ce modèle dans notre vie. Oui, c'est comme si nous devons calquer ce modèle dans notre vie. Tout ce que Jésus a vécu, c'est dans le but de nous montrer comment est-ce que nous, êtres humains, le chemin que nous devons prendre, comme il le dit lui-même, il est le chemin pour la vie éternelle, un chemin vrai pour la vie éternelle. Donc, tout ce qu'il a enduré, c'est pour nous dire que nous sommes capables, et que nous sommes à même de pouvoir le faire, que nous devons atteindre, nous devons faire ce qu'il a fait. Donc, il ne le fait pas seulement pour nous sauver, mais il le fait pour que nous puissions faire la même chose. D'accord. Voilà. On se dit, Christ, il est venu sur cette terre, il a manifesté ce qu'il a à faire, lui ayant revêtu, c'est vrai, une humanité, mais étant Dieu, donc nous ne pouvons pas faire ce qu'il a fait. Mais c'est faux. C'est faux. Il nous demande de faire ce qu'il a fait. S'il a souffert, nous devons souffrir. S'il est humilié, nous devons accepter l'humiliation. S'il a accepté d'aller rendre compte, après avoir fini de faire ce qu'il a fait, eh bien, il ne faudrait pas que Marie pense qu'elle ira rendre compte à Dieu, parce qu'elle a pardonné, elle n'a pas pardonné. Non, elle ira rendre compte à Dieu, même pour le travail professionnel qu'elle aurait fait, si c'était derrière les caméras. Marie-Mère, je suis pour ça. Ah oui, c'est Marie-Mère aussi jugée pour comment est-ce qu'elle a éduqué ses enfants. Et Marie-Mère aussi jugée pour comment est-ce qu'elle a vécu sa vie maritale et tout ça. Voilà. Donc, c'est toute notre vie, n'est-ce pas, qui nous déçoit notre vie, nous allons rendre compte. On a l'impression que la vie spirituelle et la vie religieuse, c'est lorsque nous nous retrouvons dans un temple, dans une mosquée, dans un sanctuaire, et après quoi, c'est fini. Que ça n'a rien à voir avec la vie professionnelle, la vie sociale, la vie culturelle. Non, 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 non. C'est toute notre vie. D'accord. Donc, c'est global. C'est le comportement, en fait. C'est le comportement de la vie de tous les jours. Alors, nous savons que le résumé de toute religion, c'est la oui du prochain. Mais il y a une scène qui me revient à l'esprit pendant que vous parlez. C'est quelqu'un à l'article de la mort, qui est sur son lit de mort, qui fait appeler les personnes avec qui il aimerait faire la paix, par exemple, ou bien il aimerait pouvoir se confesser, pour partir en paix, comme on dit. Oui. Donc, à la limite, on a l'impression qu'on peut emmagasiner des erreurs, et puis au soir de sa vie, demander pardon, et puis partir en paix. C'est vrai que c'est possible, parce que Dieu est miséricordieux, comme nous dit la chose dans l'islam, où Dieu travaille clairement et miséricordieux. Jusqu'au soir de notre vie, Dieu nous donne la possibilité de pouvoir nous racheter. Alors, c'est pareil aussi pour le Christ Jésus, qui est venu parler de la miséricorde, du pardon de Dieu. Alors, pour vous répondre, je voudrais donner déjà cette image. Vous savez, dans la doctrine catholique, quelqu'un qui se suicide, nous ne devons pas prier pour lui. Voilà. Et voici un monsieur qui s'est suicidé, qui est tombé d'un pont, et puis sa femme allait chaque jour demander des prières pour lui, jusqu'à ce qu'il fût révélé à celui qui récupérait ses demandes et priait là pour lui dire, non, il ne faudrait plus demander, parce que ton mari, quand il quittait le pont, et avant de toucher le sol, l'eau a eu le temps de demander pardon à Dieu. Ça, c'était entre Dieu et lui, personne n'a vu. Les hommes pourront juger, mais c'est Dieu qui, dans sa grande miséricorde, a permis que cette personne-là, Dieu nous tend la paix jusqu'à la dernière seconde. Maintenant, pour ces personnes agonisantes-là, elles peuvent être prises du remords. Le remords, c'est Dieu qui nous donne le pouvoir, parce qu'il veut nous racheter. Mais là encore, il y a des personnes qui refusent. Oui, là encore, il y a des personnes qui refusent. Quelquefois, on n'arrive pas à comprendre, on est un peu trop dû, comment ce sorcier, après avoir tué, fait ceci, fait cela, au soir de sa vie, va venir dire celui qui appelle celui qui appelle ça, et puis Dieu, dans son pardon, encore va le récupérer. Honnêtement, c'est le... C'est là où on pense que c'est vraiment injuste. Oui, oui. On pense que c'est vraiment injuste. Mais c'est tout ça qui fait la bonté de Dieu, c'est tout ça qui fait la grandeur de Dieu, c'est tout ça qui fait que Dieu est miséricordieux. Donc nous, nous ne nous faisons pas avoir. Parce que nous aussi, nous faisons du tort aux autres, mais nous ne réalisons pas. Ah oui. Est-ce que, par exemple, nous nous souvenons que nous sommes allés à une boutique, ou bien nous avons dit aux Mauritaniens, bon d'accord, comme ça coûte 75 francs, là, mais écoute, je t'envoie 25 francs après. Et puis deux jours après, tu déménages, tu t'envoies. Qui va payer les 25 francs ? Mais ce péché, on va te demander ça après, non ? Oui, je suis d'accord, on fait du mal tous les jours, mais par rapport au fait qu'on reproduit un peu tout le chemin que le Christ a vécu, à un moment donné, pour essayer de comprendre et puis être en adéquation avec cela, comment moralement se dire qu'on doit souffrir quand il a souffert et tout, on doit faire des efforts pour bien se comporter et tout. Oui, il faut aussi faire la part des choses. Vous savez, il y a des souffrances qui sont nées de nos erreurs. Il y a des souffrances qui sont nées des épreuves et puis des souffrances provoquées par la tentation. Alors, quelquefois, on nous dit, bon, il faut accepter ce que tu vis comme situation. Peut-être que c'est Dieu qui a voulu. Mais écoutez, si un sorcier est en train de vous rendre la vie difficile, si des maris de nuit sont en train de bloquer votre vie, si par la méchanceté des uns et des autres, vous êtes en train de subir des choses, vous devez réagir. On ne dit pas, non, c'est Dieu qui a voulu, donc il faut accepter. Il faut pouvoir réagir. Mais quelquefois, certains guides religieux disent, bon, il faut accepter, on ne sait jamais. Attends, quelqu'un est en train de tuer tes enfants en sorcellerie. On dit, non, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Mais madame, levez-vous, battez-vous, sans tenter de décimer votre famille, sans tenter de détruire vos enfants. Il n'y a pas de réussite, tout est échec, tout est blocage, il n'y a pas de mariage. Et puis on dit, bon, peut-être que c'est la volonté de Dieu. Donc on va rester de façon assez fataliste et puis on va supporter cela. Pourquoi ? Comme le Christ a porté sa croix, donc il a souffert, donc cette famille-là aussi a appelé à souffrir. Ça, ce n'est pas une souffrance voulue par Dieu. Ça, il faut pouvoir réagir, il faut pouvoir s'élever, il faut pouvoir se battre. Il faut aller voir qui de toi, qui sont ceux qui ont leurs compétences pour pouvoir vous aider. Quelquefois, on fait l'amalgame. C'est clair que dans la vie de tous les jours, nous allons rencontrer des blocailles, des échecs. Mais ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'on doit s'asseoir pour attendre. Ce que nous dirons, non, si la porte est fermée, peut-être que ce n'est pas parce que, certainement, Dieu ne veut pas. Mais à force de pouvoir persévérer, la porte pourrait s'ouvrir pour vous. Voilà, donc, quelquefois, trop de fatalistes sont enseignés. Les fatalistes, et puis, bon, on finit par se résigner. Et puis, on réalise que c'est la même chose pour toute la famille, c'est la même chose pour toute la région. Donc, une autre étape du mystère dans nos vies. Oui, une autre étape du mystère dans nos vies, quand on revenait tout à l'heure. Alors, le Christ qui est en train de monter. Alors, il pardonne d'abord avant de monter. Il pardonne cela croit avant de monter. Est-ce que nous sommes prêts à pardonner ? Parce que si nous ne pardonnons pas, nous ne pourrons pas monter. Quel que soit ce qu'on nous a fait, quel que soit ce dont nous avons vécu, nous devons pouvoir pardonner. Mais, en fait, c'est le chien qui se mord la queue. Parce que dès l'instant où les personnes savent qu'elles vont faire ce qu'elles veulent, et puis que les personnes pieuses et croyantes vont pardonner, ça encourage également les mauvais à rester mauvais. Mais il ne suffit pas simplement de le dire. Parce que quand tu dis, par exemple, je reconnais le tort que j'ai fait. Quand tu dis je reconnais, ça veut dire je réalise. Et qu'en réalisant, tu vis la souffrance de la personne. Tu réalises qu'effectivement, tu as fait du mal. Sinon, ça ne s'est rien de venir dire, écoute, moi, je m'excuse pour la fois dernière, et puis toi même, tu t'es suffis même à peine. Non, moi, j'accepte le pardon. Oui, quand on pardonne, on ne doit pas non plus savoir comment la personne, ça c'est avec Dieu. Oui, effectivement, ça c'est avec Dieu. Moi, j'accepterais de pardonner. En pardonnant, c'est clair que je serais pardonné aussi pour les fautes que j'aurais fait à l'égard des uns et des autres. Ça, c'est aussi possible. Oui, mais moi, qui ai un pardon qui n'est pas franc, qui n'est pas sincère, c'est clair que je risquerais d'avoir des problèmes avec mon Dieu. Et c'est clair que ma mort risquerait d'être aussi douloureuse ou compliquée, et très atroce même quelques fois pour choses. On n'avait jamais appris qu'il y a des personnes, donc on les met dans la tombe, la foudre descend. Ah oui, dans le cimetière. La foudre descend, mais la foule prend feu. Oui, il y a des bébés qui meurent de couper de manière atroce. On te demande aussi pourquoi. Ah oui, parce qu'ils n'ont pas eu de cheminement d'une vie. Mais le bébé qui n'a encore rien fait. Oui, justement. Le bébé qui chose. Justement, donc il y a des... Voilà, il y a toutes ces choses à voir, mais quelquefois, il faut encore aller plus loin. Comment est-ce que ce bébé l'a été acquis ? C'est ça. Vous savez qu'il y a des bébés qui ont déjà été initiés spirituellement, surcelerés avant même la naissance. Il est plus facile d'initier un bébé. Pendant qu'il est dans le vent de sa maman, la deuxième étape, l'initier 50 jours avant sa naissance, et 50 jours après sa naissance. Après quoi, le processus devient de plus en plus difficile. Voilà. Donc, déjà, voilà pourquoi certaines religions reconnaissent déjà le baptême. Il faut pouvoir baptiser ces enfants-là, parce qu'on ne sait pas, s'ils ont déjà été initiés sous d'autres formes, il faut déjà les débarrasser. Les débarrasser. Soit à l'église. Mais déjà, ça permet déjà de pouvoir exorciser tous les liens ancestreux, tous les maliciens, tout ça. Maintenant, l'ascension de Jésus qui monte, c'est aussi Jésus qui était d'une situation élevée, qui s'est abaissée, pour pouvoir remonter. Nous aussi, nous devons accepter l'humiliation. L'humiliation, nous, de pouvoir progresser. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Si on t'élève, c'est parce que tu as été abaissé. Mais si tu es en haut, comment on pourrait t'élever ? Si on doit t'emmener plus haut, il faut d'abord redescendre. Comme quelqu'un qui est au cinquième étage, tour A, qui est sous-directeur, qu'on doit envoyer à la tour B comme étant directeur, il doit d'abord descendre, et puis pouvoir remonter. Alors, ça va être difficile pour lui de quitter le cinquième étage, là, et puis de monter. Mais comme vous dites l'humiliation, je vous donne un exemple concret. Quelqu'un qui est chef de service, et puis qui passe directeur. Oui. Il n'a pas été rétrogradé avant de remonter ? Il n'a pas été rétrogradé, mais qu'est-ce qu'il a vécu en tant que sous-directeur ? Quel type d'humiliation il a vécu ? Pendant que l'ancien directeur était là, comment il a été matérialisé ? Peut-être même c'était avant même qu'il ne soit sous-directeur. Quelle injustice il a dû... Il a dû être victime, les années durant... Donc, ça veut dire qu'avant tout succès, tout bonheur, il y a une période de... Il y a une période de... Il y a une période de purification. De preuve. De preuve. Et cette preuve vient pour pouvoir purifier l'âme. Va purifier ta personne, va purifier ta perception même de la vie. Ça va purifier ta façon de comprendre la vie. Ça va pouvoir rectifier ce sujet-là. Donc, ça veut dire que les personnes qui nous écoutent, si elles sont dans une phase de leur vie où elles ont énormément de difficultés, il faut qu'elles s'apprêtent... À elles de pouvoir discerner. Il faut qu'elles s'apprêtent à... Non, non, d'abord à pouvoir discerner. Est-ce que ce que je vis est... T'une attaque, t'une influence, d'ordre maléfique, satanique et diabolique ? Il faut s'en débarrasser, il ne faut pas supporter. Il faut s'en débarrasser. Oui, mais le problème aussi, c'est qu'on a eu dans cette émission de discussion avec vous où vous nous avez expliqué qu'il y a énormément de charlatans dans les personnes pour déposséder les gens aussi. Pour voir déposséder les gens. Donc, comment on fait ? On ne sait pas qui est sincère, qui ne l'est pas. On ne sait pas si on a un problème réel ou si c'est simplement le fruit de l'imagination parce qu'on a vu également avec vous... Mais est-ce qu'on ne peut pas sincèrement, quand on est sincère envers soi-même, quand on est sincère envers soi-même, il faut le dire simplement à Dieu, « J'ai un problème, délivre-moi. J'ai un problème, ouvre-moi une porte. » Oui, mais Dieu passe par quelqu'un. Oui. Mais quand il passe par quelqu'un et qu'on se dit « Ah, c'est Dieu qui l'a envoyé », finalement, il s'avère être le pire des escrocs. Oui. Donc, on a mal apprécié. Justement. Justement. C'est quand on a l'habitude... C'est ce que je déploie souvent. Encore devant un peu partout, on fait très souvent la prodada de certains hommes de Dieu. Ça fait que les gens se laissent avoir. Même si on dit qu'il est fort, il est cessé, Dieu peut passer par n'importe qui pour pouvoir vous délivrer. Pas par cette personne-là qui fait un tapage médiatique et tout ça, qu'il est forcément le meilleur ou celui par qui. Peut-être même qu'il est un escroc. C'est pour ça que je recommande à chacun d'être sincère. Vous souffrez de quelque chose, vous ne savez pas où vous partez. Dieu seul est la vérité. Demande à Dieu de pouvoir vous orienter. Et même quand ce folle arrivera jusqu'à la dernière seconde, Dieu fera tout. Si vous avez été francs dans votre prière, Dieu fera tout pour pouvoir enlever le mauvais, pour vous conduire au vrai. On va devoir conclure. Voilà. Alors, l'ascension de Christ, c'est nous demander de pouvoir nous désaisir de nos penchants mauvais, nos penchants égoïstes, nos penchants égoïstes, nos désordres en matière de convoitise qui créent toutes ces palables autour de nous, toutes ces guerres autour de nous. Nous regardons, c'est parce que nous sommes assez égoïstes, assez éorgueilleux. Nous voulons tout pour nous-mêmes. C'est ce qui crée des difficultés et tout ça. Si nos religions sont venues pour nous conduire à la paix, eh bien nos religions nous enseignent beaucoup de vertus. Et dans ces vertus, il y a charité, bonté, amour, dissédement et tout ça. Si nous les pratiquons, c'est vrai que nous aurons un regard fixé vers le sien, mais nous pourrons vivre facilement notre vie matérielle. Mais si nous vivons dans certaines convoitises, dans certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu, c'est clair que ces mauvais esprits de la suite pourront nous atteindre et pourront nous ralentir. Donc nous avons la possibilité, à l'instar du Christ qui est monté, de laisser monter notre cœur pour pouvoir d'abord rencontrer Dieu et puis pour pouvoir bénéficier de tous ses bienfaits. Très bien. On rejoint comment ? 45, 45, 45, 49. 45, 45, 45, 49. Et puis voilà, vous pouvez nous suivre maintenant à partir de TV mobile. RTI. Je vous remercie. Nous sommes au terme de cet entretien avec M. Rekabou, qui est là, qui est conférencier, conseiller spirituel également. Si vous saviez à quel point nos invités de la direction commerciale et marketing, trepping d'impatience, ces personnes souhaitent s'adresser à vous, mais juste avant le temps de notre transition, qui est boniface. Merci.